Armée russe, Israël et le retour de Jésus, Isa alayhi salam, quel est le lien entre ces trois ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques points importants à ce sujet, restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, j'ai vu récemment, j'ai visionné quelques vidéos de la part de certains savants sunnites et chiites par rapport à ce sujet, l'armée russe, Israël et le retour de Jésus. C'est quoi en résumé l'histoire de ces vidéos, le contenu ? C'est pareil, c'est commun, même si certaines, quelques-unes de ces vidéos sont publiées par les sunnites et d'autres par les chiites, mais le contenu c'est pareil. Ils disent que dans l'histoire du retour de Jésus à la fin des temps, pour aider l'imam al-Mahdi, al-Jalallah ta'ala, farzuhu al-Sharif, ils disent qu'il y a des hadiths qui disent que le Mahdi, avec ses partisans, seront encerclés par 72 000 juifs. Juifs. Et c'est à ce moment-là que Jésus reviendra sur terre. Et là, Jésus va combattre contre ces Juifs. Et pour aider Jésus, c'est l'armée russe, un pays chrétien, c'est l'armée russe qui va défendre le prophète Jésus. Il présente l'armée russe comme une armée qui va aider le prophète Jésus à la fin des temps, donc sera au service de l'imam al-Mahdi, al-Jalallah ta'ala, farzuhu al-Sharif. Et il présente ces 72 juifs qui vont encercler, en compagnie de Dajjal, l'imam al-Mahdi, al-Jalallah ta'ala, farzuhu al-Sharif, comme les Israéliens. Ce que je veux dire, j'en ai plusieurs fois parlé. En fait, d'abord, pourquoi cherchons-nous toujours des signes de la fin des temps ? Pourquoi ? Est-ce que ça nous aide à renforcer notre foi, le fait de savoir les signes de la fin des temps ? Vous aidez à renforcer votre foi ou à être au courant de ce qui se passe dans le monde ? Ou par exemple, prouve une responsabilité pour vous, une responsabilité religieuse que vous devez faire ? C'est ce que vous gagnez au travers de l'apprentissage des signes de la fin des temps ? Moi, personnellement, je crois que non. Le fait de savoir les signes de la fin des temps ne vous renforce la foi, ne vous aide, en fait, dans aucun cas, dans une pratique religieuse. Ça vous donne quoi exactement ? De plus, la plupart de ces hadiths ne sont pas dignes de confiance de ces narrations sunnites et chiites qui donnent des signes de la fin des temps. Dans plusieurs de mes vidéos, j'ai expliqué ce sujet. Si tu veux vérifier ce genre de hadiths, la plupart de ces hadiths qui donnent des signes ne sont vraiment pas dignes de confiance. Alors, pourquoi prendre, mettre du temps, votre temps précieux, à aller les chercher ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher ce genre de signes. Mais ce n'est pas si important. Ce n'est pas si important. La religion n'est pas seulement la fin des temps. Et la fin des temps n'est pas le but. Dans mes vidéos sur l'eschatologie, j'ai expliqué. La fin des temps n'est pas le but. Le but, c'est de savoir ta responsabilité. La fin des temps par rapport à toi, la fin des temps par rapport à moi, c'est ma mort. Je ne sais pas. Si je serai en vie demain ou ce soir, dans une semaine, je vais mourir. Dans un mois, un an, deux ans, je ne sais pas. C'est ce à quoi je dois penser et réfléchir. Et je dois me préparer pour ma fin des temps. À moi, qu'est-ce que je dois faire ? Ce que je dois faire avant l'arrivée de ma mort, c'est ça qui est important. Et les Ahab al-Baits, alayhi wa sallam, ne nous ont pas demandé d'aller chercher les signes de la fin des temps. Bon, ils nous ont aidés, ils nous ont donné quelques informations. Mais par rapport à la mère de la lumière de la religion, ce genre de hadiths sont combien de pourcents ? Et un autre point, le fait d'appliquer les signes. Bon, alors, imaginons que tous ces signes sont authentiques, sont dignes de confiance. Je ne veux pas ici, je ne veux pas analyser les chaînes de transmission. C'est juste des conseils, en fait, comme votre frère. Imaginons que tous ces signes sont dignes de confiance, toutes ces narrations. Alors, par quelles raisons, quelles preuves vous vous permettez d'appliquer ces signes sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Par quelles preuves vous dites que c'est l'armée russe qui va défendre Jésus ? Savez-vous quand le Mahdi reviendra ? Aujourd'hui ? L'année prochaine ? Dans dix ans ? Dans un siècle ? Dans dix siècles ? On ne sait pas. Et lorsqu'il reviendra, existera-t-il un tel pays ? Ou non ? On ne sait pas. Pourquoi appliquer ces signes sur ce qui se passe aujourd'hui ? Afin de dire que la venue de Mahdi est proche ? Bon, on espère. Mais on ne peut pas préciser du temps pour sa venue. Et ce n'est pas notre responsabilité. C'est pour ça que les imams, on dit toujours, celui qui précise un temps, une date, pour la venue du Mahdi. Il faut le refuser. Il faut dire qu'il est un menteur. Alors, c'est clair. On ne sait pas. À ce moment-là, le pays d'Israël existera ? Ou non ? On ne sait pas. Pourquoi appliquer les signes sur ce qui se passe aujourd'hui ? Et après quelques années, les signes, tu vois que le Mahdi n'est pas venu. Et bon alors, tes suivants, en tant que savants, tes suivants te demanderont alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous nous avez promis de la venue du Mahdi ? Bientôt, mais il n'est pas venu. Faites attention. Faisons attention. Ce qui est important, c'est qu'en tant que musulman, je sache ma responsabilité, ce que je dois faire maintenant. C'est l'armée russe qui va défendre un prophète. C'est par exemple un tel pays qui va combattre contre le Mahdi. Pour moi, ce qui est important, c'est ma responsabilité. Ce que l'Islam me demande, ce que le Coran me demande, le reste, ce sont des branches. Ce qui est essentiel, il faut le garder. Il ne faut pas s'égarer. Il ne faut pas s'occuper des sujets secondaires et ignorer les principes. Nous voyons actuellement, dans la communauté musulmane, nous ignorons le Coran. La pratique, nous ne sommes pas pratiquants. On n'a pas lu même deux livres dans notre religion. On cherche toujours les signes de la fin du temps. D'après moi, je respecte tous les savants qui parlent dans ce sujet. Moi, c'est juste un critique, je peux dire scientifique. Sinon, je respecte, je ne dénigre personne. C'est ma propre opinion. Moi, personnellement, je vois que le fait de mettre beaucoup de temps pour ce genre de sujet, nous éloigne du vrai but de la religion. Et ce n'est pas ce que les Ahlul Bayt et l'Islam nous ont demandé. Alors, si vous avez d'autres questions à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Mousavi et c'est ma chaîne Le Chisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube.